Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Et c'est pour certains, on voit que certains événements prennent de retard pour vous. On a l'impression par rapport à tout ça, que vous arrivez à faire preuve de sagesse. On ne s'en porte pas, on n'est pas triste, on ne se fait pas trop de soucis. Mais il nous tarde quand même de voir les choses arriver vers nous. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où c'est comme si on nous mettait un peu à l'épreuve. Comme si ici, vous voyez, les choses traînaient et que peut-être c'est vous-même que vous essayez de vous mettre à l'épreuve histoire de voir comment vous réagissez à certaines choses. Et là, ensemble, vous prenez énormément de recul. On sent que vous êtes énormément dans le lâcher-prise. Peut-être que ce n'est pas facile, vous voyez, tous les jours, mais on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où on nous dit que dans toutes tes démarches, dans tout ce que tu es en train de mettre en place en ce moment, et les choses qui traînent, tu vois, un peu arriver vers toi, on dit qu'il y a comme un avantage non identifié. On a réellement l'impression ici, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui va venir vous surprendre. Un événement, une opportunité, peut-être même une solution que vous allez trouver. Et une solution qui va réellement vous permettre de voir, vous voyez, pourquoi certaines choses prenaient du retard. Pourquoi certaines choses, vous voyez, comme ne se passaient pas comme vous le souhaitiez. On a l'impression ici que vous êtes comme sur une route, vous voyez, que vous savez où vous souhaitez aller, vous savez comment faire, vous voyez, pour arriver, en tout cas obtenir ce que vous souhaitez en gros. Mais on a l'impression qu'on veut vous faire dévier. C'est comme si on voulait te montrer que les choses pouvaient être beaucoup plus faciles ou que les choses pouvaient aller beaucoup plus vite. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est comme si là, on est sur une route, on se dit oui, ça va prendre du temps pour mettre tout ça en place, ça va prendre du temps, tu vois, jusqu'à ce que j'obtienne ma réponse, jusqu'à ce que j'obtienne, tu vois, un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle maison, peut-être même une augmentation. Et là, on dit, il y a comme quelque chose ou une personne, tu vois, qui va arriver vers toi et te montrer que maintenant, tu n'es pas obligé de prendre 50 ans, tu n'es pas obligé, tu vois, comme de tourner en rond pendant cette période de retard parce qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore des possibilités, tu vois. Et on a l'impression que ça va vous permettre de voir les choses différemment, ça va vous permettre, vous voyez, comme de vous voir aussi de manière totalement différente. On parle réellement pour moi de situation, vous voyez, où là, en ce moment, on se dit, allez, mais j'espère que ça va arriver quand même, j'espère que, tu vois, tout ce que je suis en train de faire en ce moment, ce n'est pas pour rien, tout ce que j'espère voir se manifester, va réellement se manifester. On dit, oui, 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 tout ça, ça va se manifester. Mais toi, tu vois, dans ce genre de période, on veut t'apprendre ou te montrer que tu as autre chose à faire ou que tu peux faire autre chose plutôt que de rester dans l'attente et de faire du mal. On va regarder ça. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains, on nous dit que quand le changement va arriver, donc la réponse que vous attendez, vous voyez, va arriver vers vous, là, ça va aller plutôt vite. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où c'est comme si on va totalement laisser, tu vois, comme le cycle où tout prenait 50 ans avant d'arriver, tout, tu vois, se manifestait avec 10 ans de retard pour passer au cycle où tout va très vite. Même au niveau sentimental, vous voyez, pour certains, on a l'impression que les choses iront très vite. Et c'est réellement là, vous voyez, qu'il faudra vraiment se maîtriser, qu'il faudra réellement, vous voyez, comme être sûr de nous parce que, ben, une fois que les propositions, les solutions, les choses vont se mettre en place pour toi, ben, j'ai réellement cette sensation que tu auras très peu de temps, tu vois, pour réfléchir. Ici, on nous montre une situation, vous voyez, où on a l'impression que là, on est comme sur le point. Tu vois, comme de mettre fin à certaines relations, des relations pour moi qui ne sont pas forcément stables, des relations pour moi où on est beaucoup plus entravé, vous voyez, par l'autre qu'autre chose. Et là, on a l'impression que quand vous allez quitter ça, pour certains, vous allez basculer tout de suite, vous voyez, vers autre chose. Et c'est réellement là, vous voyez, qu'on va vous voir. C'est comme si on te mettait un peu au pied du mur pour regarder de quoi tu es capable, pour regarder, j'ai envie de dire, si tu continues à faire des pas en avant. Au contraire, est-ce que tu te rétractes par rapport à certaines de tes demandes ? Parce que pour certains, ici, tout ce qui va se manifester dans les prochains temps, c'est parce que vous avez demandé à ce que ça aille peut-être plus vite. Vous avez demandé à rencontrer quelqu'un. Vous avez demandé, vous voyez, à avoir une histoire, on va dire, de justice se terminer plus rapidement, tu vois, que prévu. Oui, 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 tout ça, tu l'as demandé. Tu sens que ça prend du temps. Tu sens aussi, on sent, toutes les façons que ça t'embête un peu. Mais on dit d'accord. Ce cycle-là, il est bientôt derrière toi. Ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans pas longtemps. Là, il faudra juste t'accrocher, quoi. C'est ce qu'on te dit, en gros. Il faudra t'accrocher pour ce qui arrive vers toi. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, d'une situation, tu vois, où il y avait énormément de périodes de vide. Comme énormément de périodes où il ne se passait pas grand-chose pour nous, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit par rapport à certaines de nos démarches. Et puis là, on a l'impression, tu vois, qu'on va arrêter. Tu vois, cette période où tu étais en pause, elle sera terminée, là. Donc là, beaucoup plus d'opportunités, vous voyez, au niveau sentimental, beaucoup plus d'opportunités aussi par rapport à votre propre personne, vous voyez, par rapport à certaines envies que vous aviez et que vous n'avez pas forcément osé mettre en place jusqu'à maintenant. On a l'impression que ça sera l'opportunité, l'occasion pour toi, j'ai envie de dire, de faire ce qui te tient à cœur, d'aller dans des directions qui te font réellement plaisir, qui pourront réellement te faire du bien. Et là, il n'y a pas histoire de je retourne sur ma décision. En tout cas, on nous dit stop au retour, tu vois. Il n'y a pas je retourne sur ma décision parce que non, 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 je continue sur cette lancée parce que pour moi, comme je vous dis, vous partez dans une direction et là, on va te permettre, ce ne sont pas des raccourcis, mais de réaliser peut-être que tu fais les choses de manière super compliquée alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. C'est vraiment ça. Donc, on parle vraiment pour moi de situation, on vous dit qu'il y a une personne, vous voyez, qui va un peu se présenter à vous et une personne pour moi qui va comme tout remettre en question, vous voyez, chez vous, dans votre façon de penser, dans votre façon de fonctionner. Et on a l'impression que cet échange et cette discussion va réellement vous permettre de voir qu'il faut que j'arrête avec, tu vois, les pensées où ça prend du temps parce que je peux mettre autre chose en place, tu vois, entre-temps. Il faut que j'arrête avec le côté je me limite, tu vois, dans mes relations ou par rapport à certaines personnes parce qu'au final, ben, si je veux une évolution, il faut que j'arrive, tu vois, à m'ouvrir au niveau cœur. C'est vraiment ça parce que pour certains, ici, on veut se retrouver dans des relations sentimentales stables mais on a un peu du mal, vous voyez, comme à s'ouvrir au niveau cœur et là, on dit, hein, là, quand ça va arriver, ben, ce sera un peu à toi de voir ce que tu veux ou pas du tout. Tu vois, ici, on sent, pour certains, vous avez déjà ce ressenti, c'est comme si on savait déjà que les choses allaient se manifester et pour moi, vous avez totalement raison, hein, d'accord ? Ici, on a la rapidité, vous voyez, donc jusqu'à la prochaine lune ou d'ici la prochaine lune, tu vois, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place mais de manière assez brutale et assez rapide. Ouais. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations où on va vous demander comme de faire attention à vos mots dans certaines relations, comme de faire attention, vous voyez, à votre façon de parler ou votre façon peut-être d'être à l'écoute de l'autre parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses peut-être qui peuvent nous embrouiller alors que ça n'a pas forcément lieu d'être, tu vois. Il y a des situations qu'on pouvait stopper nous-mêmes auparavant, des situations sur lesquelles on a fait un peu la lumière et des choses qu'on n'aura pas forcément à reproduire. En tout cas, qu'il ne faudra pas forcément reproduire si on veut vraiment aller vers un épanouissement au niveau sentimental mais ça, on nous dit, vous le verrez petit à petit. On a l'impression que maintenant, on est beaucoup plus lucide et le fait d'être beaucoup dans le lâcher-prise, vous voyez, beaucoup plus posé maintenant qu'on accepte aussi, vous voyez, comme nos responsabilités dans l'échec de certaines situations, ça va réellement nous permettre de voir en temps et en heure, hop là, je suis en train de partir dans tous les sens, hop là, il faut que je sois calme, hop là, il faut que je m'organise différemment, hop là, tu vois. Et c'est comme ça que vous allez avancer vers plus de bonheur, plus de joie, plus d'épanouissement. On a l'impression ici, vous voyez, que la période printemps-été, ce sera une période où vous risquez de courir un peu dans tous les sens. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on sent que, même si ça a un petit côté stressant, c'est quand même quelque chose de très épanouissant parce qu'on va vivre énormément de nouvelles expériences. Et ce sera à vous, vous voyez, ici, on n'est pas obligé, je peux refuser les choses qui ne vont pas dans mon sens, mais je peux aussi accepter, tu vois, si ça me convient, si je sens que ça, tu vois, ça peut m'apporter ce que j'attends, ce que je désire, ce que je souhaite, tu vois, je peux aller dans ces directions, saisir les opportunités, laisser certaines personnes entrer dans ma vie, c'est à vous de voir, d'accord ? C'est à vous de voir. Mais ici, on va vous permettre, vous voyez, comme de dissiper vos pensées un peu négatives, on va vous permettre aussi, vous voyez, de vous recentrer parce qu'on parle réellement pour moi de situation, on a l'impression, tu vois, c'est comme si la joie nous avait quittés depuis un petit moment, mais pas du tout, la joie ne t'a pas quitté. C'est ta façon de regarder les situations, j'ai envie de dire, qui te font croire que par moments, tu resteras seule ou que, tu vois, toutes tes relations vont se terminer en dispute, en choses farfelues, que toutes les personnes que tu vas croiser sont là pour te mentir ou pour abuser de toi. Non, non, non. Il y a des personnes et des situations qui vont arriver pour te montrer que, hé, tu es déjà, tu vois, dans cette période positive, tu es déjà, tu vois, dans une période où les choses sont en train de changer pour toi, de se métamorphoser même toi à l'intérieur. Tu changes dans ta façon de regarder, dans ta façon de fonctionner aussi, mais tu le verras au fur et à mesure. Ouais, tu le verras au fur et à mesure. Ici, on a l'impression que pour certains, vous voyez, il y a pas mal de situations, j'ai envie de dire, qu'on n'arrive pas forcément à rétablir, surtout des situations, vous voyez, en lien avec peut-être certains membres de la famille. On a l'impression ici que vous êtes comme dans une dualité, comme d'un côté, on a la possibilité, vous voyez, de se rapprocher de certains membres de la famille et puis de l'autre côté, vous voyez, on doit quand même s'occuper de notre vie professionnelle, peut-être de notre vie de famille pour certains. On a l'impression que vous êtes comme un peu en balance, vous voyez, comme si on était un peu entre deux et qu'on ne savait pas, vous voyez, si on devait aller à gauche s'occuper, vous voyez, du professionnel ou si on devait aller à droite, vous voyez, et puis se rapprocher de certains membres de la famille. Ici, on vous dit que vous aurez la possibilité de faire les deux, tu vois. Ce sera juste une question d'organisation. Donc, tu règles, j'ai envie de dire, tout ce que tu as réglé dans ton professionnel, tu règles, j'ai envie de dire, ce que tu as réglé aussi, tu vois, avec ton foyer et puis par la suite, tu pourras basculer parce qu'ici, on nous parle d'un déplacement. Donc, pour certains, vous voyez, il y a comme un voyage que vous aurez la possibilité de faire ensemble. Vous en avez aussi envie même si, j'ai envie de dire, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, de sortir de nos habitudes, de faire des choses peut-être auxquelles on n'avait jamais pensé. Mais ici, non, non, vous êtes bien entouré et vous serez encore bien entouré. Ouais. On parle vraiment, pour moi, une situation où on vous dit, même ce voyage-là, parce qu'on a l'impression pour certains que c'est quelque chose qui est repoussé, repoussé, repoussé depuis un petit moment. Tu verras, j'ai envie de dire, un peu par la suite pourquoi les choses étaient retardées parce que pour certains, ici, on a peut-être besoin de prendre l'air, on a peut-être besoin de se retrouver, vous voyez, comme dans un environnement différent et on n'y arrive pas forcément parce qu'au niveau, peut-être professionnel, ça ne suit pas encore. Mais on te dit, tu verras pourquoi, une fois que les choses vont se mettre en place, pourquoi, ben j'ai envie de dire, ce n'était pas forcément le moment pour toi d'y aller parce que pour certains, ici, on est dans l'optique, vous voyez, d'un déménagement, d'accord ? Pour d'autres, on est dans l'optique de se retrouver dans une situation professionnelle agréable, ce qui fait que tant qu'on n'a pas ça, ben on ne se voit pas forcément partir. Mais une fois que ça va arriver vers toi, tu auras, j'ai envie de dire, comme le temps de partir et de repartir et pour moi, la seule chose qui pourra t'empêcher de partir, c'est toi-même, d'accord ? C'est vraiment ça. Ouais. On sent que vous avez besoin de repos par moment mais on sent que vous êtes des personnes, vous voyez, oui, je sais que j'ai besoin de repos, oui, je sais que j'ai besoin de me poser, oui, je sais que j'ai besoin de prendre du recul mais j'ai quand même pas mal de choses à gérer, il y a le foyer, il y a la famille, il y a le travail et du coup, ben c'est comme si au bout d'un moment, on ne savait plus où donner de la tête mais ça, ça va finir aussi cette période. On a l'impression que niveau organisation pour certains, ben c'est comme si les choses vont changer, d'accord ? C'est comme si les choses allaient changer, elles vont changer et que ça va réellement vous permettre, vous voyez, comme d'utiliser votre temps de manière totalement différente. Ouais. Donc ici, on vous demande comme de faire preuve de courage encore, il y a des communications qui arrivent et des communications qui vont vous permettre, vous voyez, comme de sortir de ce cycle un peu gelé. On parle vraiment, pour moi, de propositions et de choses, vous voyez, auxquelles vous ne vous attendez pas du tout. Ici, on sent qu'on est comme dans une période un peu de tristesse, tu vois, je suis dans une période de tristesse. Ici, on peut se retrouver dans une situation sentimentale un peu complexe, tu vois, une situation sentimentale qui nous rend triste et puis la tristesse, elle ne nous quitte pas, tu vois, depuis un petit moment. Comme depuis la période de l'hiver, on veut sortir de ça, on veut sortir de cette dynamique, sortir, tu vois, un peu de cet état d'esprit et on n'y arrive pas forcément. Ici, on nous parle d'une communication qui va vous permettre de retrouver, j'ai envie de dire, un peu de joie, un peu de bonheur, une communication qui va réellement vous permettre de sortir un peu de cette situation un peu complexe, ouais. Ouais. Il faudra encore s'accrocher un peu, d'accord, pour certains. Surtout, quand je dis s'accrocher, ce n'est pas forcément dans le pro, c'est vraiment par rapport à ceux, vous voyez, qui peut-être j'ai un peu mal au cœur, tu vois, j'ai eu le cœur brisé ou j'ai vécu une situation super complexe avec une personne que je n'arrive pas encore à laisser derrière moi, t'inquiète, d'accord ? Là, c'est en train d'arriver, là, c'est gelé, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où vous allez basculer dans autre chose et puis surtout, vous aurez la possibilité de faire une nouvelle rencontre pour ceux qui le souhaitent, donc peut-être ça pourra vous plonger, vous voyez, dans autre chose ou en tout cas, vous permettre de voir les choses et puis les personnes, tu vois, de manière totalement différente. Ouais. Là, c'est vraiment ça. On a la réussite, tu vois ? Donc, on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on sent que la stabilité, tu vois, elle est déjà là. Ici, ce qu'on veut, c'est juste sortir de ses énergies un peu lourdes, mais là, vous allez y arriver, d'accord ? On sent qu'on s'accroche énormément au travail, on sent qu'on s'accroche éventuellement, vous voyez, à l'idée de rencontrer une nouvelle personne pour qu'on puisse construire quelque chose de stable, que vous soyez une femme ou un homme, c'est la même et on parle vraiment pour moi d'une situation où ça, ça, ça arrive, ça arrive, d'accord ? Ça arrive, ça se met en place petit à petit, mais j'ai l'impression que c'est comme si aussi on, comment dire, c'est comme si on donnait le temps de te guérir, tu vois, de cette situation sentimentale gelée parce qu'ici, niveau émotionnel, on peut être un peu dans tous les sens par moments, d'accord ? C'est comme si ici, on s'était peut-être retrouvé à gérer les enfants seuls, à tout gérer seul et du coup, ça nous fait un gros changement, tu t'adaptes à ton rythme émotionnel, à ta nouvelle vie, tu sors, j'ai envie de dire, de ces idées un peu sombres, d'accord ? De ces idées de tristesse, de ces énergies un peu lourdes et puis tu vas retrouver, j'ai envie de dire, tout ton potentiel, tu vas retrouver aussi ta joie de vivre, vous allez retrouver la paix s'il y a un retour au calme, d'accord ? Donc c'est vraiment ça. Donc ici, pour ceux, j'ai envie de dire, qui se sentent un peu, pas forcément dans leur assiette, niveau santé, ici, on va vous demander, vous voyez, comme d'essayer de vous occuper de vous et là, on nous parle beaucoup d'émotionnel, tu vois, on nous parle réellement pour moi de situation où on a réellement cette sensation que ça va passer par là. C'est mon émotionnel, peut-être que j'ai à gérer, je puisse me sentir beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère, d'accord ? Ici, on vous voit le faire, ok ? Et on parle vraiment pour moi d'une situation où au niveau émotionnel, on se sentira aussi beaucoup plus léger, vous voyez, d'ici la période de l'automne et on nous dit oui, ok ? Donc là, on pourra rencontrer une nouvelle personne, là, on pourra, vous voyez, éventuellement avancer petit à petit en direction d'une nouvelle histoire d'amour pour ceux qui le souhaitent mais ici, on parle vraiment pour moi d'une histoire, c'est pas une petite histoire d'amour, tu vois, on va vraiment construire quelque chose de stable et on parle vraiment pour moi d'une situation, tu vois, ici comme on nous montre l'instabilité, c'est comme si ici on n'était pas forcément, tu vois, dans de très bonnes énergies pour qu'on puisse construire quelque chose de stable à la période de l'automne, tu seras mûr, tu seras prêt, tu seras prêt, tu vois, pour avancer, j'ai envie de dire, un peu par étapes avec une personne, tu seras vraiment dans beaucoup plus de positif, d'accord ? Et même pour ceux qui se retrouvent un peu seuls, vous voyez, et qui s'inquiètent un peu pour leurs finances, comme on disait tout à l'heure, peut-être on s'est retrouvé, aujourd'hui on est seul à gérer les enfants, à gérer la maison, à gérer le travail, ici tu ne vas pas te retrouver dans une situation complexe au niveau des finances, d'accord ? On a une période un peu en dents de cible, donc des fois il y a des choses qui risquent d'arriver, peut-être des choses qu'on n'avait pas forcément calculées, mais on parle vraiment pour moi de situation ou non, tu vas bien avancer, d'accord ? Tu vas quitter ces énergies de tristesse, tu vas quitter ces énergies de colère, tu vas quitter, j'ai envie de dire, toutes ces histoires, j'ai envie de dire, un peu farfelues derrière ton dos pour que tu puisses avancer et te retrouver dans autre chose, d'accord ? C'est vraiment ça. Ici on vous dit que vous aurez le choix pour certains de déménager ou pas du tout, vous voyez, à la période de l'automne, donc on a l'impression ici qu'il y a comme une opportunité de déménagement qui va se présenter à vous, on sent que vous avez la possibilité de le faire, on sent que vous allez faire un petit bilan avant de savoir si oui ou non c'est ce que vous souhaitez, bon, tu as le temps, ici la période de l'automne, mais on parle vraiment pour moi de situations où il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger, d'accord ? Peut-être qu'on ne voit pas forcément, vous voyez, comment ça peut se manifester vu dans ce qu'on est aujourd'hui, dans quoi on est aujourd'hui, vu comment les choses se profilent pour nous, mais ici on dit tu auras le choix, tu auras le choix de déménager ou pas du tout, tu auras le choix de quitter, tu vois, une relation ou pas du tout, tu auras le choix de quitter, tu vois, comme un environnement professionnel ou pas du tout, mais en tout cas, quel que soit le choix que tu feras, c'est un choix qui te permettra d'avancer, mais pour certains ici, pour ceux qui ont déjà fait leur choix, pour moi, il y a la réussite derrière, la surprise et réussite, donc c'est comme si ton choix allait t'emmener, tu vois, vers la réussite, vers quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus épanouissant, quelque chose d'un peu plus à ton image au niveau professionnel, d'accord ? Donc c'est vraiment ça, on gère au niveau des émotions, il y a des personnes ici, vous voyez, qui sont à vos côtés histoire de vous aider et là, quand je dis à vos côtés, ce ne sont pas forcément des personnes parties, ce sont vraiment des personnes, elles sont là, tu vois, qui pourront vous donner la main tout au long, vous voyez, de ce cheminement, tout au long de ces étapes, histoire que vous puissiez prendre un vrai nouveau départ et puis un nouveau départ sans ces émotions, tu vois, qui nous balottent un peu dans tous les sens, ouais, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine.